Toujours sur Radio René Vivien, avec toujours la citation de Souvenirs Indiscrets de Nathalie Clifford de Barnet, page 43. Voici comment elle m'apparut à nos rencontres suivantes. Une jeune fille plus grande que moi, mais poliment penchée en avant, pour ne pas le paraître. Un corps mince, avec une charmante tête aux cheveux plats, couleur souris. Aux yeux bruns, souvent pétillants de gaieté, mais lorsque ses belles paupières bistrées se baissaient, elle révélait plus que son regard, l'âme et la mélancolie du poète que je cherchais en elle. Des épaules tombantes, comme découragées d'avance, des bras aux gestes un peu maladroits, des mains parfois tremblantes, prêtes à se rapprocher sur quelque chose d'invisible qui venait de leur échapper. Vêtue généralement de robe sombre, sa taille, non cambrée, retenait mal sa ceinture qui glissait en arrière. Cela donnait à son dos un aspect touchant. Elle avait un sens de l'humour facile à ranimer, et une drôlerie enfantine qui, tout d'un coup, lui enlevait la moitié de ses vingt ans. La faiblesse de son menton se découvrait surtout de profil, car de face, nul ne pouvait résister au rire de ses lèvres charnues, de ses petites dents dont les canines même n'étaient pas pointues. Son teint, uniformément mat, rehaussé d'un grain de beauté, était lorsqu'elle s'animait d'un rose virginal. Son nez était fin et légèrement retroussé. Si j'essaye de décrire minutieusement ses traits, c'est pour les fixer plus véridiquement que ne le fit Rodin dans son buste de la poétesse, actuellement au musée de la rue de Varennes, et qui porte son nom sans sa ressemblance. D'ailleurs, il me semble mieux la connaître qu'elle-même ne se connaissait. Lorsqu'elle se confesse ainsi dans un poème, « Tu me comprends, je suis un être médiocre, ni bon ni très mauvais, paisible, un peu sournois. Je hais les lourds parfums et les éclats de voix, et le grime est plus cher que l'écarlate ou l'ocre. » D'où lui venait alors le génie poétique dont elle s'inspirait ? Génie qui ne paraissait pas faire partie de cette jeune fille d'apparence semblable aux autres, qui disait-elle était ses semblables, mais non ses pareilles. Je suppose que comme Émilie Bronte et Émilie Dickinson, ce génie qui la visitait ou l'habitait ne la possédait qu'à son heure. Colette a saisi également le contraste chez René Vivien de cet être double ou dédoublé, composé d'une jeune fille rieuse et d'un poète nostalgique. De la mort, jugez-en plutôt par le témoignage recueilli dans « Ses plaisirs » où Colette nous la montre vers la fin de sa courte vie. Puisqu'elle vécut peu de temps et retirée du monde, ma part, la meilleure, est de faire connaître que la jeune femme aux accents désespérés était blonde, avec la joue frappée de faussettes, une tendre bouche rieuse et de grands yeux doux. Je possède une trentaine de lettres de René Vivien. Aucune d'elles ne livre le secret mélancolique du poète. Toutes les lettres que j'ai se ressemblent. Leur puérilité peut être expliquée. C'est la puérilité même qui brillait sur un charmant visage, à la joue renflée et suave, sur une bouche dont la courte lèvre supérieure, relevée, laissait voir quatre petites dents blanches. Sous un buisson de cheveux blonds, plats, abondants, légers, deux yeux couleur de châtaigne, luisait de gaieté, de malice au besoin. Je n'ai jamais vu René Vivien triste. Elle s'écriait souvent, flanquant d'un hache toutes les dentales, « Ah ! mon petit collecte ! Que cette vie est dégoûtante ! J'espère que j'en aurai bientôt fini ! » L'impatience à laquelle personne n'a cru, aussi bien nul trait physique ne l'exprimait, sinon le long, long corps de René Vivien, corps sans épaisseur, un peu penché, portant comme un lourd pavot la tête et ses cheveux dorés. Elle tendait en avant ses longues mains délicates, tâtonnantes, à la manière des aveugles. Je lui disais « René, vous n'avez que le corps de littéraire ! » Les robes couvraient ses pieds, et elle marchait, frappée d'une gaucherie gracieuse, en laissant tomber ses gants, son ombrelle, en accrochant ou perdant son écharpe. Deux ou trois fois en cinq années, je la surpris travaillant, à côté dans l'angle d'un divan et crayonnant sur ses genoux. Elle se levait alors d'un air coupable et s'excusait « J'ai fini tout de suite, c'est sans importance. » René Vivien ne me parlait pas de ses poèmes. Un silence de bonne compagnie, une parfaite pudeur littéraire, détournait toujours, si j'insistais, la conversation. Les volumes qu'elle m'a donnés, elle les cachait chaque fois sous une botte de violette, un panier de fruits, un pan de soirée chinoise. J'imite sa réserve en me taisant sur la longue, la tragique tristesse qui rythme les vers, beau ici, moins beau là, plus loin magnifique, inégaux comme le souffle humain, comme la course du vent, comme les pulsations d'un mal puissant, les vers et la vie brève de René. Fin de citation pour Colette ici. Revenons à nos premiers entretiens, où tant de possibilités heureuses s'ouvraient devant nous. Nos amis, les S, partirent pour leur villa de Nice, où nous serions les bienvenus. À peine leur avion nous dit au revoir, que René me pria de l'accompagner au palais de glace, où elle désirait me montrer combien elle excellait au patinage. Je m'assis sur le pourtour pour suivre ces arabesques, tout en détournant volontairement mon regard de certaines beautés professionnelles entrevues jadis chez Liane. Aucune d'elles n'arriva à saisir ce regard fixé admirativement sur la juvénile silhouette de René, qui venait vers moi comme portée par des ailes invisibles. Un soir, entre les soirs, René m'invita pour la première fois dans sa chambre de la pension de famille, rue Creveau. Pour la rendre digne de ma venue, elle l'avait remplie de lys, la fleur qu'elle m'avait vouée. « Tu te flétriras un jour à mon lys. » En attendant, c'était l'hélice qui se flétrissait, il y en avait dans le pot à haut trop étroit et jusque sur son lit. Leur blancheur éclairait les coins sombres de la pièce. C'était un éblouissement, une asphyxie transformant cette chambre ordinaire en chapelle ardente et virginale, et nous inclinant vers l'agenouillement, elle devant moi, moi devant elle. Donc là, nous en sommes arrivés à la page 47, toujours de René Vivien, le chapitre consacré aux souvenirs indiscrets de Nathalie Clifford Barnet, non réédité entre temps, et nous sommes en 2011. – Sous-titrage FR 2021